Il est devenu un lieu indispensable pour bon nombre de personnes en cette période d'épidémie. Depuis le début du confinement, le nombre de clients a augmenté de manière significative dans les bureaux de tabac aux abords de l'Allemagne. Certains fumeurs qui avaient l'habitude d'acheter du tabac de l'autre côté de la frontière sont revenus se fournir chez les buralistes français. Un gros impact sur le chiffre d'affaires, mais aussi sur les stocks. Il faut se réapprovisionner fréquemment. On a explosé le chiffre d'affaires tabac, puisque c'est ça notre chiffre d'affaires principal. Et clairement, le prix était bien inférieur en Allemagne ou au Luxembourg. Les gens d'ici vont également au Luxembourg. Et donc on a dû réagir. J'ai dû aller plusieurs fois au dépannage, parce qu'on n'est livré que tous les 15 jours. Catherine Ellinger connaît ses clients. Elle croise les militaires du camp de Beach et les habitués. Mais le confinement et la fermeture de la frontière et des commerces non essentiels ont fait apparaître de nouveaux visages. Si vous voulez, il y avait des clients que je ne voyais plus ou qu'on voyait très peu, des clients qu'on pensait qu'ils ne fumaient plus. Après, il y a aussi eu des clients que je n'ai jamais vus, des clients des villages. En plus du tabac, la vente de livres et de journaux a également augmenté. Avec la fermeture des bureaux de poste, certains clients viennent aussi se fournir en timbre. Des photocopies d'attestations de déplacement dérogatoires sont également proposées pour ceux qui ne peuvent pas en imprimer. Mais la cigarette reste le produit le plus demandé. Malgré le prix, pour les fumeurs, il est impossible de s'en passer. Mes voisins fument, ma femme elle fume. Moi personnellement, je ne fume pas, mais c'est vrai que pour ceux qui fument, c'est très dur. Et puis maintenant, c'est stressant parce qu'ils sont confinés. Donc le stress fait en plus qu'ils fument davantage. Donc sans cigarette, ce n'est vraiment pas possible. Se déplacer chez le buraliste, c'est aussi l'occasion de briser très rapidement son confinement et de s'aérer un peu l'esprit. Bah oui, c'est très important parce qu'en plus, ça nous permet de sortir, même si c'est qu'une fois par semaine, mais ça nous permet de sortir, de discuter un peu. Le bureau de tabac de Catherine a été aménagé pour recevoir toutes ces personnes. Un mur de plastique sépare les deux côtés du comptoir. Les distances de sécurité sont respectées et peuvent provoquer une longue file d'attente à l'extérieur. Port de gants, paiement par carte uniquement en sans contact, échanges via l'utilisation de plateaux, toutes ces précautions sont prises pour contrer au maximum la propagation du Covid-19. L'équipe de Catherine Ellinger voyait mal l'établissement fermé. On a cette chance de pouvoir être là pour ces fumeurs qui nous remercient. Franchement, il y en a qui sont très sympas, qui nous disent merci, qui sont vraiment contents qu'on soit présent, qu'on soit ouvert. Parce qu'il y a un client qui vient tous les jours et me dit que je suis son seul lien. C'est dur quand même, c'est beau d'entendre ça. Un lien social qui est important de maintenir. C'est dur quand même, c'est dur quand même, c'est dur quand même.